Alors, rebonjour, toujours samedi le 17 septembre 2022, 14h01 du Québec. J'espère que vous allez bien. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là. Maintenant, tout à l'heure, je vous disais que j'avais vu à Tucker Carlson de Fox News une entrevue avec une dame qui racontait son histoire d'une descente tant que le FBI s'était présenté chez elle. J'ai trouvé la fameuse entrevue en question. Je vais vous la partager. On va aller l'écouter, puis je vous la traduirai. Donc, Lisa Gallagher, c'est son nom, c'est une des nombreuses supporteurs de Donald Trump qui s'est retrouvée avec le FBI à sa porte. Plus tôt, ça s'est produit plus tôt ce mois-ci. Elle dit, je veux juste être clair, vous n'avez pas commis de crime. Vous n'avez pas été accusé d'aucun crime non plus. Et vous n'étiez même pas au Capitole le 6 janvier 2021. Vous n'étiez même pas à Washington. Racontez-nous comment vous vous êtes sentis quand le FBI de Joe Biden s'est présenté à votre maison armée. Le matin suivant le fameux discours de Joe Biden, avec le fond rouge de façon militaire, avec deux marines, un peu à la Hitler. Le lendemain matin, le FBI se présentait chez cette femme-là. Donc, c'était comme le lancement d'un mouvement. Et Joe Biden donnait le signal au FBI et au département de la justice qu'il fallait aller attaquer ceux qui ne pensent pas comme nous. Ceux qui sont les « Make America Great Again ». Ça, tu ne peux pas. Elle dit, j'en revenais pas, j'étais terrifiée. Quand ma fille est venue me réveiller pour me dire qu'il y avait trois agents du FBI armés à notre pas, je pensais qu'elle me faisait une blague. Je me suis rapidement habillée et j'ai tout de suite appelé mon mari. Je pleurais. Mes jambes tremblaient. Même si je savais que je n'avais rien fait de mal. Après avoir vu et entendu le discours de Joe Biden la veille, elle dit, j'ai pensé tout de suite, elle dit, c'est politique. C'est un geste politique. Tu es aux États-Unis d'Amérique, de Joe Biden, les démocrates, les grands défenseurs, celui qui disait qu'il était pour unir les Américains de toute souche, les républicains, les démocrates, les indépendants. Le lendemain de son discours, c'était comme le lancement d'une campagne de terreur, dans le fond. J'étais effrayée. J'ai tout de suite pensé, ils peuvent me sortir de chez moi, de ma maison, en menottes. Est-ce que je reviendrai à la maison? Je dis, je suis allé les voir. Je leur ai dit, messieurs, vous êtes en train de me terroriser, de m'épeurer. Et ils ont tout de suite procédé, et ils m'ont dit pourquoi ils étaient là. Ils avaient eu des informations anonymes. Qu'elle était au Capitole le 6 janvier, alors que c'était complètement faux. Et ils disent, vous n'étiez pas là, parce qu'en plus, ils ont des reconnaissances faciales, et il n'y avait aucune preuve que vous étiez là. Avec leur reconnaissance faciale, c'est comme ça qu'ils ont retracé beaucoup de gens qui étaient au Capitole. Savez-vous qui est le rang, la taupe, qui vous a dénoncée? Parce que vous avez supporté Trump sur Facebook? Elle dit, non, je ne sais rien. Je suis allé voir mon téléphone, j'ai regardé mon agenda, mon calendrier. Et j'ai même appelé tout de suite le FBI à New York, pour savoir si les gens, les trois policiers qui étaient là, ou officiers qui étaient là, c'était vraiment des gens du FBI. Et ils ont confirmé que oui, à New York. Que c'était quelqu'un qui avait anonymement donné l'information au FBI. Comment le FBI peut se rendre là, supposément, de façon anonyme, avec une information anonyme, en sachant très bien qu'elle n'était même pas là, parce qu'eux autres, il y avait toutes les reconnaissances faciales, puis les programmes de reconnaissance faciale pour identifier tout le monde qui était là. Donc, ils sont allés là pour lui faire peur. Ils sont allés là pour la terroriser, parce qu'ils ont une liste de gens, c'est facile, ça va sur les réseaux sociaux, de qui supportent les républicains, mais surtout, Donald Trump, « Make America great again ». Puis ils m'ont rien dit d'autre, parce qu'ils n'avaient rien ! Il dit, je sais que ça prend beaucoup de courage pour venir à la télé, pour nous raconter cette histoire-là. C'est seulement quand des gens comme vous, puis tous ceux qui sont victimes de ça, qui vont venir s'expliquer à la télévision que ce mouvement de terreur, de fascisme, va arrêter. Incroyable, mais vrai ! Qui le crut ? On en est rendu là, chers amis. Il fallait que je partage ça, parce que que tu sois d'une appartenance politique ou l'autre. C'est complètement, complètement aberrant, scandaleux, puis très épeurant que des politiciens qui sont présentés comme des unificateurs agissent comme ça. Le lendemain de son discours solennel de hitlérien, ils se sont pointés chez cette femme-là, ça veut dire qu'il y en a eu des dizaines et des dizaines, il y a apparemment des centaines. Très, très inquiétant, chers amis, il fallait que je partage ça. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501